Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment rejoindre un cours sur Google Classroom, avec un téléphone portable, bien sûr. Donc, le dernier cours portait sur comment créer une classe virtuelle en tant que professeur. Après avoir créé une classe maintenant, il faut inviter les élèves à rejoindre le cours. Maintenant, en tant qu'élève, comment faire pour rejoindre un cours? On peut le faire avec un autre mercure portable, mais je me suis dit que comme beaucoup d'élèves disposent de téléphones portables, je vais faire un tuto sur comment rejoindre un cours sur Google Classroom avec un téléphone portable. Donc, voici le cours que j'ai créé, que je nomme cours d'anglais, première, terminale. Et à chaque fois que vous créez un cours sur Google Classroom, il génère un code. C'est le code d'accès au cours. Voici mon code G2YM3DH, en minuscule. J'en aurai besoin, ok, pour... J'en aurai besoin pour inviter mes élèves à participer au cours. Donc, il faut d'abord disposer d'un téléphone portable. Ça, c'est mon téléphone portable que j'ai capturé ici, une capture d'écran. Donc, il faut aussi avoir une connexion Internet, bien sûr, et un peu d'espace pour pouvoir télécharger l'application Google Classroom sur Play Store, dans mon cas, ou bien sur iOS pour Google Play pour certains. Moi, c'est avec Play Store. Maintenant, je vais sur Play Store, ok, et je vais télécharger l'application Google Classroom. Donc, je viens ici, j'écris Google Classroom, je télécharge l'application, je l'installe, et maintenant, je vais ouvrir, ou bien, je vais à l'écran d'accueil du téléphone portable, et je vais cliquer sur l'icône Google Classroom pour l'ouvrir. Maintenant, après, vous aurez besoin de Google Drive, de Google Slide, de Note Keeps, ok, vous aurez besoin d'autres applications, mais pour le moment, limitons-nous à Google Classroom, ok. Donc, j'ouvre l'application Google Classroom, et j'arrive à l'interface de Google Classroom. Donc, ça, c'est mon interface d'accueil. Là, j'ai un cours que j'ai créé moi-même. Donc, au moment où je faisais la capture d'écran, j'avais 9 élèves, mais maintenant, je pense que j'ai 13 ou bien 14 élèves. Donc, ça aussi, c'est un cours de l'IA de fatigue, mais ce cours-là, je suis élève dans ce cours-là. Ici, je suis élève, je suis le professeur du cours. Maintenant, vous qui venez de vous inscrire sur Google Classroom, vous n'aurez pas ces pages-là, parce que vous avez une page vierge de Google Classroom. Mais ce qui est important, c'est le signe plus qui est là, le signe plus. Maintenant, vous allez cliquer sur le signe plus qui est là, ok. Ensuite, Classroom va vous proposer deux options, soit rejoindre un cours ou bien créer un cours. Donc, après avoir cliqué sur le plus, vous avez ces deux possibilités-là, rejoindre un cours ou bien créer un cours. Donc, si vous êtes professeur ou bien formateur, vous pouvez créer un cours, ok, avec votre téléphone portable. C'est très possible. Maintenant, si vous voulez rejoindre un cours, vous allez cliquer sur rejoindre un cours. Et maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? Le code du cours à votre enseignant, puis saisissez-le ici. Maintenant, vous allez saisir le code. Donc, mon code, je pense que c'est G2YM3DH. Ok, tout en minuscule. Maintenant, vous saisissez le cours, le code du cours. Maintenant, comment savoir le code? Appelez votre professeur. Le professeur peut vous le communiquer par SMS, par WhatsApp ou bien par e-mail. Le professeur aussi peut vous inviter par e-mail. Ok, là, c'est plus facile. Donc, si vous avez les e-mails des élèves, vous pouvez les inviter par e-mail. Donc, saisissez le code ici, G2YM3DH. Là, j'ai saisi le code du cours. Et maintenant, je vais cliquer sur rejoindre le cours. Ok? Donc, ceci étant fait, me voici dans le cours. Donc, je suis déjà dans le cours. Et là, vous avez l'interface du cours. C'est comme dans Facebook ou bien dans WhatsApp. Vous avez un mur. Vous avez une page d'accueil où tout le monde peut partager une information appréciée. Donc, dès à présent, je peux dire bonjour tout le monde. Je vais rejoindre le cours. Je m'appelle XYZ. Donc, je suis ravi de vous rejoindre. Donc, ça, c'est le flux. Donc, si c'est avec l'autorité portable, le flux, c'est ici en haut. Ok? Mais avec le téléphone portable, c'est en bas. Donc, en bas, le premier onglet, c'est le flux. Donc, là où on voit tout ce qui se passe dans le cours. Ok? Les devoirs postés, les commentaires, les explications écrites, les vidéos. Donc, vous les voyez sur le mur du cours ici. Ok? La page d'accueil. Maintenant, vous pouvez aussi, maintenant, si vous voulez voir les devoirs, les exercices, les documents partagés, les questionnaires. Là, vous allez sur travaux. Travaux et devoirs. L'onglet, deuxième onglet ici, travaux et devoirs. Donc, si vous cliquez sur travaux et devoirs, là, ici, vous avez diaporat. Maintenant, vous avez devoir numéro 2, publié hier sur la vitamine D. Là, vous avez aussi une vidéo sur la vitamine D. Là, vous avez un devoir sur le COVID-19. Là, vous avez devoir numéro 1. Et maintenant, ici, ce devoir numéro 1, en parenthèse advance. Dans mon cours, je peux attribuer des devoirs selon, excusez-moi, le niveau des élèves. Par exemple, dans mon cours, il y a 10 élèves. Et parmi les 10 élèves, il y en a deux qui sont de faible niveau. Donc, Google Classroom te permet de faire un devoir pour les 8 élèves qui ont un niveau un peu élevé. Et faire un devoir à part pour les 2 élèves qui ont un niveau plus faible. C'est assez possible avec Google Classroom. OK? Maintenant, le troisième onglet, c'est l'onglet des participants. Ce sont les gens que vous avez trouvés dans la classe. Donc, évidemment, il y a le professeur. Donc, le professeur, il est là. L'enseignant, Ibrahim Mongom. Et vous avez ici les élèves. Les élèves par ordre alphabétique. OK? Donc, voilà. Ici aussi, vous pouvez avoir deux enseignants, trois enseignants, quatre enseignants. Et là, c'est assez plus facile. Par exemple, dans mon cours ici, je peux ajouter par exemple, M. Djibifaye. Ou bien M. Abdoukundoul. Donc, ces professeurs-là, ils vont m'accompagner dans le cours. Par exemple, je fais cours lundi et mardi. Je vais me reposer. Ou bien j'ai le programme de connexion. Maintenant, mercredi, jeudi, M. Fay ou bien M. Koudoul va faire un cours. Et les élèves aussi. Là, vous pouvez cliquer aussi pour ajouter des élèves. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on rejoint un cours sur Google Classroom avec un téléphone portable. Et ce n'est pas tellement différent avec l'ordinateur portable. Allez, cliquez seulement sur Google. Donc, tapez Google Classroom. Allez sur la plateforme. Appuyez sur le plus. Et maintenant, vous pouvez rejoindre un cours. Si vous avez le code, le code du cours. Voilà. Mais si le cours est privé, vous allez payer pour avoir le code. Avec moi, les cours sont gratuits. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Et s'il vous plaît, ne franchissez pas la ligne. À la prochaine fois. À la prochaine fois.